Le scénario du match était un petit peu cruel. Malgré tout, c'est un bon point et vous avez montré des valeurs mentales intéressantes ? Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit, l'ancienne grosse équipe, il fallait être solidaire. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas lâché. On s'est battu jusqu'au bout. Le changement de système a fait du lien ? Oui, parce qu'on s'adapte à tout ce que le coach met en place. Il faut s'adapter, ça nous dédonne tout ce qu'on peut sur le terrain. Tu penses que ça peut être durable ? Ça peut être un système qui peut être mis en place sur la durée ? Oui, comme je vous l'ai dit, nous, on s'adapte à tout ce que le coach fait, parce qu'on travaille toute la semaine. Donc, s'il met un système à nous de s'adapter, on met en place le terrain. Mais toi, tu trouves que ça vous a solidifié ? Oui, bien sûr, ça nous a fait du bien, puisque défensivement, on a vu qu'on était plus solides, plus compacts. Dans les duels aussi, on a gagné beaucoup de duels. En tant que milieu, d'avoir trois défenseurs sont trop derrière toi, ça te libère, ça te permet peut-être de plus te projeter, ou ça ne change pas grand-chose ? Bon, ça ne change pas grand-chose, parce que d'abord, il faut être solidaires de tous les côtés. Donc, si on joue à trois derrière, c'est de ne pas laisser les joueurs pativer nos buts. Il faut qu'on les empêche de trouver les lignes de passer. Quand vous êtes à quatre derrière, toi en milieu, tu dois peut-être un peu plus céder le latéral aussi, en tout cas un peu sur le côté. Alors que là, tu peux peut-être plus rester au cœur du jeu, non ? Oui, c'est ça que je vous ai dit. Chaque système n'est pas pareil. On ne nous a déjà d'adapté. Que ce soit à quatre ou à trois, on doit toujours donner des solutions à nos partenaires. L'idée, c'est de retrouver, de retravailler sur des choses que vous connaissiez déjà et de faire petit à petit évoluer les choses. Comment il voit les choses de coach ? Bon, c'est ça que je vous ai dit. Le coach, il a son truc qu'il met en place. À nous de s'adapter. Nous, on ne peut pas lui dire ce qu'il doit faire. Donc, c'est vrai que quand il est venu, on jouait à trois et deux puissons. Là, c'est qu'on a fait contre l'an. On essaie de mettre des choses en place au fur et à mesure, ce qu'il va nous arranger, nous tous. Comment tu te sens, toi, à ton niveau, là, sur ta saison ? Comment tu juges ta saison ? Bon, pour le moment, je ne peux pas trop juger ma saison. Je pense que je suis dans un bon rythme. Souvent, c'est un peu difficile aussi. T'as senti parfois, il y a eu une période où physiquement, t'as un peu accusé le coup ? Pas forcément. Il faut aussi voir les enchaînements des matchs et tout. Physiquement aussi, c'est dur. Est-ce que tu as officialisé hier soir un joueur à ton poste ? Est-ce que tu vois plus ça d'un aspect club avec un renfort supplémentaire ou d'un aspect personnel avec un joueur qui pourra potentiellement te prendre ta place ? Non, ce n'est pas une question de prendre ma place. Ce n'est pas le plus important. N'importe quel joueur qui va venir nous apporter en plus, ça nous arrange à nous tous. Qu'il joue, qu'il joue, qu'il ne joue pas, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le club. Est-ce que toi, tu as eu l'opportunité pour partir cet hilaire ou même la volonté de partir cet hilaire ? Ça, c'est des choses que je n'ai pas le voir. Le but de tourner sur trois, c'est qu'on est arrivé au fin du mercredi. Ta tête est à trois. T'es tourné vers le challenge matin. Bien sûr, ma tête a toujours été à trois. Je n'ai pas eu la tête ailleurs. Est-ce que vous avez eu le temps, là ? Parce que c'était beaucoup de récupération, j'imagine, après le match de lance. Vous avez eu le temps ou pas de, malgré tout, continuer à travailler ce nouveau système, tactiquement ? C'est un peu cool, mais aujourd'hui, on a eu le temps de travailler et on va mettre de mieux en place. Est-ce que, justement, ce système à cinq, à l'extérieur, peut être mieux utilisé ? Parce qu'on s'attend forcément à ce que l'équipe qui soit chez elle attaque plus. Donc, vous, pour les prendre en compte, est-ce que ça peut être plus simple d'avoir ce système-là à l'extérieur ? Bien sûr. Comme je vous ai dit, nous, que l'on met à cinq ou à quatre, nous, le plus important, c'est de prendre plus de points. Est-ce que le match contre Toulouse, demain, est-ce qu'il y a une volonté, après ce qui s'était passé ici, à trois, peut-être encore plus que contre les autres équipes, de se rattraper de ce non-match ? Bien sûr. Contre le match contre lance, après, ça nous a donné aussi la motivation et joué contre une grosse équipe, faire maintenir, ça donne la confiance aussi au groupe. Et Toulouse, c'est un concurrent direct, donc on nous a donné tout ce qu'on a. Merci. Merci. Demain, le titre de l'article, c'est est-ce que les changements sont durables ou ponctuels ? Est-ce que m'aider à répondre à cette question ? C'est le moment, on a dit que les changements, pour le long terme, pour le short terme, pour le système, pour le long terme, pour le short terme, pour le système. Pouvez-vous répondre à cette question ? Les changements de formation ? Oui. Oh, ça dépend, you know. Donc, nous voulons travailler sur quelques choses pour nous aider, et parfois c'est un 4, parfois c'est un 5, mais pour nous, c'est la combinaison que nous avons avec la balle, et si vous faites un 4 ou un 5, c'est toujours le même nombre dans la formation. Donc, ce n'est pas sur la formation, c'est sur les chiffres que nous avons dans les zones du pitch que nous voulons avoir pour influer l'autre équipe. Et ce que l'on fait du ballon, c'est le plus important selon moi. Est-ce que c'est un changement de méthode, quelque part, pour toujours avancer et imposer le favori City game, mais d'une autre manière, en se basant sur ce que les joueurs connaissent déjà et en faisant évoluer petit à petit les choses ? Est-ce que vous avez vu ce que les joueurs connaissent déjà ? Est-ce que vous avez regardé ce que Manchester City a construit ? Comment l'ont-ils construit ? Comment l'ont-ils construit ? Ils ont fait petit à petit, de toute façon. Ils font le step-by-step. Ça n'a pas compris. Non. Ils jouent 3, 2 au milieu, c'est exactement le même. Ils ont joué à 3 derrière et 2 au milieu, c'est exactement pareil. Donc, ils s'inspirent finalement. Parce qu'on pensait qu'on allait jouer plutôt, on était parti sur une défense à 4. Mais finalement, ce n'est pas forcément le but ultime de rester à une défense à 4. Peter, nous allons jouer à 4-backs pour la fin de la saison, mais ce n'est pas votre ultime. Apparemment, dans le build-up, c'est exactement le même. Avec le ballon, c'est exactement le même. Avec le 4 ou avec le 5, c'est exactement le même. Sans le ballon, c'est complètement différent. On l'entend très bien. Mais avec le ballon, ce que je demande, les consignes que je fais passer aux joueurs sont les mêmes. Est-ce que vous pensiez que Lens allait marquer plus de buts lors de cette rencontre ? Non. Non. Le feson a été bien. Obviamente, ils ont gagné au dernier minute, ce qui était déchirant. Mais nous devons prendre les positifs et nous améliorer aux choses que nous étions mal. ou des choses qu'on a besoin d'améliorer. Mais il y a des positifs et il y a des choses qu'on a besoin d'améliorer. Ce qui a été produit contre Lens, qui est en sécurité, ça peut passer, ça peut être une bonne base pour Toulouse, justement. Oui, nous devons construire. C'est l'un de l'arrière dont nous devons améliorer, c'est la consistance. Nous devons continuer à améliorer, game by game, et ce qui vient d'entraîner, travailler dur, apprendre ce que nous devons améliorer, et aussi travailler sur les choses que nous avons bien fait. Oui, je pense qu'il faut qu'on se base sur cette performance notamment, et que l'on réussisse à enchaîner les performances de haut niveau. Et on travaille, et on travaille dur pour cela bien sûr, mais on a besoin de stabilité notamment, donc je pense que ça pourrait être une solution pour la rencontre de demain. Une dernière question sur le système sans ballons. Est-ce que l'idée aussi c'est d'avoir plusieurs systèmes, pour s'adapter à l'adversaire, mais aussi en cours de match, en fonction du score ? Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs systèmes sans ballons ? Oui, c'est un système hybride. Pour moi, c'est pas un système hybride, mais c'est un système hybride. C'est un système hybride, c'est un système hybride, c'est un système hybride. C'est un système hybride, c'est un système hybride, c'est un système hybride. Et, vous savez, vous pouvez prendre ça. Et Goutier a fait ça les dernières semaines. Donc il a gagné une chance, et il a joué bien dans le week-end. Donc il a gagné de garder son spot pour cette semaine. Vous savez, ça c'est une question qu'on va aborder match par match, mais j'ai deux très bons gardiens à ma disposition. Moi, ce que je leur demande, c'est de s'entraîner dur, et de tenter d'avoir leur chance pour les rencontres à venir. Goutier a fait des très bons entraînements récemment, et il a mérité sa place face à Lens. Il a d'ailleurs fait une très belle performance, et c'est pour cela qu'il aura aussi peut-être l'opportunité d'être gardien numéro un pour les prochains matchs. Est-ce qu'il a eu le temps, l'équipe a eu le temps de travailler un petit peu l'aspect tactique malgré la récupération qui était nécessaire après l'évaluance ? Est-ce qu'il a eu le temps pour travailler l'aspect tactique ? Oui, 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 oui. Bien sûr. Donc nous avons eu un peu de temps. Donc, encore une fois, nous avons travaillé sur des choses pour être mieux et améliorer. Et nous avons appris ça dans le jeu. Oui, bien sûr, on a pu travailler sur cet aspect-là. C'est vrai qu'on a eu une courte période de temps pour le faire, mais on a réussi à travailler sur cet aspect, bien sûr. Est-ce qu'il est satisfait des recrudes qui ont été annoncées jusqu'à maintenant ? Est-ce que c'est un besoin pour ces deux registres-là plus effectifs ? Est-ce qu'il est satisfait des deux joueurs qui ont été annoncées à notre groupe ? Bien sûr, je suis très heureux. Juste pas dans les termes de football, mais aussi les bonnes personnes, ils travaillent dur, une bonne mentalité. Et j'ai toujours dit sur la mentalité, on veut des gens à ce club avec une bonne mentalité. Ils veulent être ici et aider TOI. Et ces deux joueurs ont fait ça et ont décidé de venir TOI, donc nous sommes très heureux. Ils ont entraîné aujourd'hui et ont été très bons. Donc, encore une fois, nous sommes heureux d'avoir joueurs comme ça à notre club. Bien sûr, je suis très heureux que ces deux joueurs, Jeff Renadellaïde et Alexis Thibidi, aient rejoint l'équipe. Pour le groupe, ce sont des très bonnes personnes. Ils ont une super mentalité. Mais aussi pour le terrain, ce sont des joueurs qui vont nous aider à aller atteindre nos objectifs, qui vont jouer pour nous, pour le club. Et ça, on en est très heureux. Ils vont aider l'équipe. Aujourd'hui, ils se sont entraînés. Ils ont fait de très bons entraînements. Nous sommes vraiment très chanceux de les avoir ici à Troyes. Ils sont donc aptes pour demain. Et est-ce que Jeff pourrait être contre Lyon ? Qu'est-ce qu'ils sont les plus préteurs ? Est-ce qu'ils sont disponibles pour le match demain ? En Toulouse ? Voilà. Nous devons attendre. Je vais voir après ça. On va voir si ils sont OK. Mais ils ont entraîné aujourd'hui. Ils ont entraîné vraiment bien. Donc vous allez probablement trouver demain. Mais je n'ai pas l'avance pour vous maintenant. On va devoir attendre encore un petit peu. Je ne veux pas vous donner une décision précipitée. Mais ils se sont entraînés normalement aujourd'hui. Donc a priori, ils pourraient l'être potentiellement. Est-ce que Jeff sera disponible pour jouer contre Lyon ? Je dois vérifier. Je dois trouver toutes ces choses. Et pour Jeff, même réponse pour la rencontre face à Lyon. On vous donnera la réponse très prochainement. Et sur le reste du groupe qui est disponible, qui est blessé ? Éc regenerative ? Tout ça ? J'att근� Mt. Abdu ? hydro ! Abdu, on va voir demain àumuz Mais j'ai besoin d'objet qu'il est OK. Tristan ? Il reste encore une fois s' worse. Ramy est sweat sponsororum. Je pense que tout le monde est prêt à jouer. Je pense que c'est une autre chose. Je pense qu'il n'y a pas d'option. Je pense qu'il n'y a pas d'option. Je pense qu'il n'y a pas d'option. Si on a l'occasion d'avoir des joueurs en prêt, comme ça a été le cas pour Jeff, nous accepterons. Si on pense qu'ils peuvent aider le collectif, c'est le plus important. Mais si on doit acheter des joueurs et qu'on peut les faire signer sur du long terme, ce sera également le cas. On prendra les bonnes décisions en temps voulu. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit contradictoire avec ce que je vais mettre en place ici. Toulouse n'est pas forcément une équipe très réputée dont on parle beaucoup. C'est une équipe qui envoie du jeu. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Vous ne parlez pas beaucoup de Toulouse en général, de la communication. Oui. Mais c'est une belle équipe. Qu'est-ce que tu penses ? Ils sont une bonne équipe. Ils ont des bons joueurs. Comme tu le dis, ils jouent un bon jeu. Mais le principal focus pour moi, c'est toi. Et comment on performe et on va sur notre jeu. Oui, c'est vrai que c'est une belle équipe avec de très bons joueurs. Qui produit un jeu attirant, satisfaisant. Mais pour moi, l'objectif principal, encore une fois, c'est de me concentrer sur mon groupe, sur notre collectif. Et d'aborder cette rencontre de la meilleure des manières possibles. Est-ce qu'il y a deux ? Est-ce qu'il y a deux ? Il y a un peu de 109 ? Pour demain, entre deux matchs. Il y a besoin, pas de petites touches, d'avoir un 109 ? C'est une semaine, il va y avoir 3 jrjnj. Est-ce que ça peut être une nouvelle partie ici ? Oui, c'est possible qu'il y ait des agents. Justement sur mon once de départ, on devra juger la forme des joueurs après les séances d'entraînement au fur et à mesure. Aujourd'hui, ils se sont entraînés et j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt tous en forme. Donc c'est vrai qu'il y a trois matchs cette semaine, donc on va devoir peut-être faire des ajustements. Après les matchs contre Marseille, Lille, Lens qui joue le haut du tableau, on retourne à un match un peu pour le maintien. Est-ce que c'est ce genre de match qu'il faut gagner ? Après le match, Marseille, Lille, Lens, nous allons jouer à Toulouse, qui est dans une autre position. Est-ce que c'est ce genre de match que l'équipe a besoin de gagner ? Chaque match est difficile. Chaque match est difficile. Chaque match. Je pense que ce n'est pas respectueux de juger une équipe de par son classement uniquement. Chaque équipe de cette compétition est compétitive et il faut prendre les matchs les uns pour les uns, tout en respectant les équipes que l'on va affronter. Merci bien. Merci. Merci. Merci.